C'est à 6h ce matin dans l'une des cellules de la maison d'arrêt de Gradignan que le meurtrier présumé de l'étudiante a mis fin à ses jours. Un suicide par pendaison alors que le jeune homme était seul dans sa cellule et que le personnel pénitentiaire effectuait depuis son incarcération hier matin des contrôles toutes les heures. Un passage à l'acte qui vient conclure une véritable spirale de l'horreur depuis le meurtre de sa compagne le week-end dernier. Après la fièvre du départ lorsqu'il s'est sauvé, l'arrestation, la garde à vue, l'interrogatoire par le juge de l'instruction, lorsqu'il s'est retrouvé en cellule seul, c'est peut-être là qu'est apparu pour lui l'ampleur du drame. Pourquoi le jeune homme était-il seul dans sa cellule ? Pourquoi n'était-il pas dans une cellule de protection d'urgence avec une tenue en papier pour éviter qu'il utilise ses propres vêtements pour se pendre au terme de sa première nuit de détention ? Son tempérament suicidaire évoqué au début de la disparition du couple avait-il été notifié sur l'ordonnance d'écrou ? Enfin, l'administration a-t-elle tardé à mettre en place des mesures spécifiques ? Autant de questions pour leur sans réponse que l'enquête ouverte dès ce matin devrait permettre de clarifier.